Ça fait toujours plaisir de voir Jordan Bardella mettre des PLS à ses adversaires politiques et dans ce short, ça rejoint un peu le contexte actuel avec la BAYA. Je vous laisse écouter, c'est fantastique et la journaliste va complètement bégayer et Jordan va en rajouter une couche. Vous aurez le lien du short en commentaire et en description de la vidéo. Vous voyez où on en est là ? Là on en est à débattre de Camille, en fait on fait le catalogue La Redoute de toutes les tenues islamistes. C'est-à-dire qu'on se croirait en Arabie Saoudite, en Iran, au Qatar. On est là en France en 2022 en train de faire l'inventaire de toutes les tenues islamiques à savoir si c'est le bon centimétrage et s'il faut l'interdire ou non. Quand vous soutenez la candidature de Mme Garrido qui nous a parlé de réconciliation avec les terroristes du Bataclan, la France insoumise devrait s'appeler la France islamiste. On était sur l'éducation, vous voulez répondre Clémentine Autain à quelques mots ? Mise KO par le réel si vous voulez et par l'effet qui tombe. J'aime bien le gros blanc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Il en rajoute Mise KO par le réel. C'est fantastique, j'adore Jordan Bardella. J'espère tellement qu'il sera notre prochain président de la République. Alors je ne sais plus c'était quoi le contexte du short, c'était il y a un an. Mais c'était par rapport encore au thème islamique. Donc à l'époque, quand on disait qu'il fallait les interdire, on était les fachos, tout ce que tu veux. Et en 2023, ça a été interdit finalement. C'est le résumé du Rassemblement National. Se faire passer pour les méchants alors que si tu veux, un an plus tard, ils avaient raison. En PLS, l'islamo-fellatrice. Excellent, bravo Jordan pour ce magnifique PLS de la tarée qui n'a aucun argument. Aucune ? Aucun argument. Elle est séchée, la Clémentine. Clémentine Autain, l'immigrationniste des beaux quartiers qui a inscrit ses enfants dans une école privée. Ils nous vendent une France dont ils ne le veulent pas pour eux. Ses tenues sont horribles en plus. C'est le symbole de la mort, de la régression et de l'oppression. On devrait interdire tout ça pour le bien-être de nos enfants. Le seul homme politique qui le fait fermer à tous ses adversaires, c'est un sniper. Bardella a scotché l'anti-France. Chaos, fatality. Coucher, le thème. Miss chaos par le réel. Ils le sont de plus en plus, ce qui fait qu'ils fuient de plus en plus ses débats sous prétexte fourreux du genre « je ne discute pas avec les fashims ». Méluche et sa clique sont de plus en plus hyper agressifs car ils voient bien que leurs positions sont intenables et qu'ils tiennent que par le vote de masse des musulmans qui votent par pur communautarisme. Celle-là, c'est une vraie suppo de la politique politicienne d'une imposture. Vas-y Jordan, à fond. Jordan, on lui avait mis KO, allez-y doucement. Il les a tués. Le journaliste sent la Macronie à plein nez. Bref. C'est fantastique. Cette vidéo rejoindra ma playlist sur les gauchistes ramenés à la réalité. Et évidemment, la playlist sur Jordan Bardella. Voilà, les deux. C'est fantastique. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez-les, commentez-les, c'est le droit de référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous et suivez-moi sur Twitter. C'est gratuit, c'est clouturien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada